... Restons dans le domaine du cinéma et parlons de formation. Depuis Bourriam, de Gaston Caboury en 1997, le Burkina Faso attend toujours un autre talent d'or. Est-ce la faute à la formation ou ce sont tout simplement les Burkinabés qui ne sont plus inspirés à Runa Maré à rechercher les réponses à ces questions ? Voilà son reportage. L'Institut supérieur de l'image et du son, Isis, fait partie des établissements de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso. Ici, la formation concerne les étudiants en formation initiale mais également les professionnels du domaine. La formation est pratique et théorique. Vous ne pouvez pas former un ingénieur de son, ça qui n'est fait de la théorie de la pratique. Vous ne pouvez pas former un ingénieur de vue, d'opérateur de vue, ça qui n'est fait la théorie et la pratique. Comme l'Isis, bien d'autres écoles a su des formations similaires et malgré la floraison de ces structures, le cinéma burkinabé peine depuis des années à s'illustrer de fort belles manières au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Il faut vous rendre à l'évidence que pour la formation de cinéma au Burkina Faso, il y a eu une cassure. Lorsque l'INAFEK a fermé, nous avons fait une dizaine d'années avant d'ouvrir. Donc c'est 10 ans de creux. Mais 10 ans de creux au Burkina ne veut pas dire 10 ans de creux ailleurs. Il faut attendre que nous arrivions au bout d'une formation pour aussi espérer avoir des prix. Je pense que c'est ce que les écoles sont en train de faire. Il faut le temps du murissement. Le cinéma, l'image d'autres secteurs d'activité, subit la loi de l'offre et de la demande. Entre ceux formés sur l'État et les cinéastes sortis des écoles classiques, la concurrence est parfois rude. Aujourd'hui, les gens ont besoin de ceux qui sont formés. Parce que ceux qui ont appris sur l'État, et il y en a, et qui sont de bons réalisateurs, se rendent compte qu'il y a des limites objectives. Aujourd'hui, l'évolution cinématographique, l'évolution numérique, l'évolution sur le plan des idées, demande à être toujours conforté. Vous prenez quelqu'un qui a appris sur le tas, qui connaît, mais il est moins cher que quelqu'un qui est passé par l'école, et qui se dit, je connais un peu mieux, donc j'égige un peu plus. À cette 24e édition de la Biennale du cinéma africain, l'ISIS a des films en compétition dans la catégorie des films d'école. Sur ces films que nous avons présentés, il y a trois qui ont été présélectionnés pour compétir au niveau des prix des écoles. Pour cette année, nous avons au total 15 films d'école. Dans un contexte marqué par le basculement vers le numérique, l'Institut se doit de relever plusieurs défis afin d'être en phase avec son époque. Le premier défi de l'ISIS, c'est de pouvoir se doter de tout ce matériel numérique, de pouvoir former ces jeunes-là à l'appropriation de ce matériel numérique. Le défi, c'est d'avoir des formateurs capables de former ces jeunes-là qui deviennent compétitifs. Le deuxième défi, c'est que nous devons être capables d'harmoniser la formation et aussi le défi de la création. Le 24e FESPACO ouvre ses portes le 28 février prochain et l'ISIS espère, comme les années précédentes, récolter les lauriers à l'heure des récompenses.